Bonjour, je suis Kwanimov, joueur international pour l'équipe nationale d'Argentine, les Pumas. Et je suis 40 sélections et je suis là pour faire la recette de Sempanadas pour Moubiel 1830. Et pour faire des bonnes Sempanadas, on a besoin bien sûr de la viande d'Argentine, des olives, oignons, raisins secs, poivrons rouges, deux œufs et bien sûr la pâte. Pour commencer, d'abord on va couper la viande d'un petit morceau carré, un petit carré. Bien sûr, j'utilise la viande d'Argentine parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans les marchés, dans tout le monde. Ça y est, on a fini de couper la viande, maintenant on passe au soignon. On va faire comme la viande, des petits carrés avec des oignons. On a fini avec les oignons, on fait des petits carrés également avec les poivrons. On fait pareil maintenant avec les olives. Je vous conseille de prendre des olives sans les noyaux parce que c'est beaucoup plus facile et ça va plus vite. On a fini avec les olives, là maintenant on va couper les œufs durs bien sûr. Et pour savoir si c'est assez cuit en œuf, il faut juste le faire tourner comme en parlant de rugby. Si ça tourne vite, ça veut dire que c'est assez cuit. Sinon, on fait le test avec un qui n'est pas cuit. Voilà, on continue dans la même forme, des petits carrés. Pour faire cuire la viande, on va rajouter un peu d'huile, un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, et le reste, on le berce où on va mettre les oignons. Une fois que la poêle est bien chaude, on met la viande. Et en même temps, on va faire cuire les souignons. On remue aussi la viande un petit peu pour que ça accroche. Une fois que l'oignon est devenu transparent, on peut rajouter le reste. Le poivron. Et on mélange tout ça. Donc maintenant que c'est fait, on rajoute les poivrons et les souignons. Pour que ça finisse de cuire ensemble. Maintenant, on va rassembler tout ce qu'on a coupé avec la viande, les souignons, les poivrons. Je rajoute les oeufs durs, bien sûr. Puis après, on fait pareil avec les olives. Ici, en regardant le vert des olives, je vois, ça me rappelle le match contre l'Irlande, un quart de finale. J'ai eu la chance de marquer tous ces essais. Mais le deuxième, c'était pour clôturer les matchs. Et j'ai fait un bon plongeon. Et c'était un moment inoubliable de ma carrière. Il ne faut pas oublier les raisins. Et avant de faire les sympanadas, il faut attendre que ça refroidisse pour ne pas casser la pâte. Pour faire les sympanadas, on va la prendre comme ça. On prend une cuillère. Un petit peu plus. On va venir fermer comme ça. Et c'est là où ça devient très compliqué. Je rabats la pâte pour pas que ça parte quand ça passe au four. Voici les sympanadas faisant Juanimov. Voilà, j'espère qu'ils vont être plus bonnes que ce qu'il paraît. Mais voilà. En tout cas, bon appétit et bon match. C'est parti. C'est parti. C'est parti.